L'expert comptable est en quelque sorte le médecin des comptes. Il veille à la bonne santé de l'entreprise. Il détient un rôle important dans la ville économique. Il est le lien entre l'état et les entreprises. Sa mission principale est de satisfaire le client en l'aidant à développer son activité professionnelle, notamment pour faire plus de profits et diversifier ses activités économiques. La problématique représente la base pour trouver comment aider et conseiller le client. Selon le métier, les problématiques sont diverses et variées, ce qui évite la redondance. Par ailleurs, le client souhaite se décharger des démarches obligatoires qui lui sont imposées. Et c'est ici qu'intervient aussi l'expert comptable. Il veille à la fiabilité de la comptabilité en apportant son expertise en matière financière, fiscale ou juridique. Enfin, il accompagne le chef d'entreprise dans ses prises de décision. L'expert comptable échange avec ses collaborateurs. Il fait de la supervision de dossiers et de la facturation. Il a un aspect relationnel puisqu'il va chercher à créer des liens, notamment avec des clients potentiels. Enfin, il peut aussi prendre des rendez-vous avec ses clients les plus importants. La compétence qui semble primordiale pour cette profession est la curiosité. Elle représente la clé pour une progression assurée. En effet, il faut s'intéresser à son client et à son dossier pour cerner ses besoins. Ce métier est très réglementé. Il dépend de l'ordre des experts comptables. Il faut donc être rigoureux et éviter les erreurs. Il faut aussi faire preuve de facilité relationnelle puisqu'il faut échanger avec le client et essayer de transmettre les meilleurs conseils possibles. Il faut enfin avoir des connaissances en matière financière, fiscal ou juridique. Il existe divers parcours d'études pour devenir expert comptable. Néanmoins, il est nécessaire de détenir le DCG, le DSCG et surtout le DECG qui permet le grade d'expert comptable. L'expert comptable choisit l'organisation de son temps de travail. Il peut aussi choisir ses clients qui sont le plus souvent à l'image de sa personnalité. Il peut aussi déléguer du travail et se spécialiser dans plein de domaines, tels que le social, le juridique, la comptabilité, la gestion et encore bien d'autres. Étant une profession réglementée, les délais à respecter peuvent être très stressants. Et en fait le tour sur l'expertise comptable, j'espère avoir éclairci certaines de vos questions, même si certains secrets de ce métier sont à découvrir par vous-même. Et puis qui sait, peut-être que je m'adresse à un ou un futur médecin des comptes.